bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais pas vous présenter ni un oracle ni un tarot mais un livre un livre qui est paru cette année en octobre donc c'est récent octobre 2021 aux éditions bussières la fameuse méthode coué oeuvre complète des mille coué alors je pense qu'on a tous entendu parler de la méthode coué mais en même temps je pense qu'on n'est pas forcément nombreux à bien la connaître et pourtant et pourtant cette méthode si vous voulez propose propose quelque chose que l'on connaît en fait puisque la plupart des personnes qui font du développement personnel ou qui sont attirés par voilà la spiritualité etc appliquent sûrement ou du moins travaillent sur des systèmes qui sont issus de cette méthode coué donc si vous voulez la méthode coué elle est c'est le précurseur de certaines de certains systèmes ou de certaines méthodes comme la pensée positive l'autosuggestion c'est de l'autosuggestion en fait tout simplement et on peut même y voir quelque part comment dire à l'origine en fait de d'autres systèmes comme la loi de l'attraction voilà il ya aussi quelque chose qui se rapproche énormément de de l'hypnothérapie et surtout de l'auto hypnose donc si vous voulez cette méthode coué elle est vraiment elle est vraiment à l'origine de tout ce que tout ce qu'on peut appliquer en termes de développement personnel actuellement lorsqu'il s'agit de surtout de pensée positive etc je pense que c'est important de retourner aux sources à travers ce livre justement et ici ce qui est intéressant c'est qu'on a donc l'oeuvre complète donc on va avoir tous les écrits d'émile coué qui sont regroupés dans un seul livre voilà donc pour cette introduction on va dire je vais pas vous lire ce qui est écrit en quatrième de couverture puisque je pense que voilà vous aurez compris de quoi il s'agit exactement moi je trouve ça vraiment très intéressant surtout que à l'époque émile coué a été discrédité par de nombreux médecins et scientifiques alors qu'on se rend compte on se rend compte pardon que cent ans plus tard voilà l'auto suggestion et la force de la pensée la pensée créative en fait tout simplement puisqu'on crée à travers la pensée n'est plus à prouver du tout donc pour moi émile coué est un visionnaire quelque part ou du moins il a été capable de mettre des mots sur quelque chose peut-être qui était déjà appliqué auparavant de manière naturelle mais en même temps personne n'avait réellement comment dire n'avait jamais théorisé ou du moins c'est même pas théorisé c'est mis par écrit expliquer pratiquer cette fameuse méthode de pensée positive d'auto suggestion alors je vais vous montrer un petit peu le livre ici on a donc une préface d'andré dumas une préface qui est très intéressante pour le coup parce qu'elle explique justement tout le parcours d'émile coué qui d'ailleurs n'est pas le premier réellement à s'être intéressé à la force de la pensée positive mais un des premiers et donc il côtoyait justement les premières personnes qui qui donc ont mis ça en avant donc ce sont des comment dire des psychologues à l'université de nancy voilà et et donc il quelque part il a il a il a rendu accessible à tous puisque c'était un homme du peuple quelque part puisqu'il rencontrait beaucoup de monde il a fait beaucoup de conférences en gros il a exposé et rendu public les travaux de certains voilà de certains comment dire des docteurs en psychologie et puis bien sûr il a il a il a il a mis sa sa contribution bien entendu alors en fait si vous voulez il était pharmacien à la base et pour la petite histoire un de ses patients enfin un de ses clients avait besoin d'un médicament qui n'était pas disponible en france et ne sachant pas trop quoi faire et surtout pour calmer le client qui n'arrêtait pas de de se présenter à sa pharmacie pour ce fameux médicament il lui a juste mis de l'eau distillée dans un petit flacon il lui a expliqué qu'il fallait qu'il fasse très attention comment prendre son médicament puisque c'était un médicament qui était très puissant donc il fallait qu'il fasse très attention et il s'est rendu compte que la fameuse personne a guéri et est revenu le voir en le remerciant car grâce à lui grâce aux médicaments qu'il ne trouvait nulle part d'autre il par ailleurs il avait pu guérir et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte et qu'il a commencé à s'intéresser à cette fameuse force de la pensée et à quel point l'esprit peut agir et peu oui agir dans la matière voilà dans le corps en fait et provoquer des changements importants donc voilà la préface explique tout ça explique l'histoire d'Emile Coué sa vie également personnelle donc c'est intéressant vraiment c'est une préface qui est intéressante alors ici la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente donc partie 1 donc on a ici effectivement il est question de suite d'autosuggestion c'est ce que j'expliquais on a un texte qui va différencier l'être conscient et l'être inconscient il faut savoir qu'à partir de là de la partie 1 ce sont les écrits d'Emile Coué donc tout ça voilà a été écrit par Emile Coué ça a plus de 100 ans enfin je crois je sais pas les dates exactes mais c'est à peu près ça puisque c'est paru au début du 20e siècle et on a donc une façon finalement assez assez simple en fait de présenter les choses puisque c'est pas présenté de façon spirituelle de façon voilà religieuse ou quoi là on est vraiment dans un aspect presque je vais pas dire scientifique parce que c'est pas ça mais en tout cas c'est c'est très clair et c'est très très il ya un côté pratique un côté terre à terre et ce sont donc des c'est une façon enfin ces textes sont des façons finalement de rendre accessible à tous puisqu'à l'époque en fait c'était uniquement enfin la psychologie n'était pas encore très avancée les personnes n'avaient pas forcément accès ni à la science ni aux théories enfin aux nouvelles théories donc là en fait on a quelque chose de très de très concret qui est proposé justement pour que les personnes puissent se rendre compte que elles ont la possibilité de guérir cette cette possibilité de guérir et d'accomplir des choses en elle voilà à travers leur pensée donc il fait la distinction entre volonté et imagination et il explique bien que l'imagination est plus forte que la volonté c'est à dire que même si on a envie et on veut faire quelque chose si jamais on s'imagine qu'on ne peut pas le faire avant on n'y arrivera pas donc en fait voilà il explique voilà l'imagination en fait c'est la pensée quelque part et donc il explique que c'est l'imagination qui domine et donc il faut absolument travailler sur son imagination c'est à dire imaginer qu'on va y arriver donc toujours toujours penser positivement quelque part voilà et si on si notre volonté par contre nous dit que non alors là on aura du mal à ce que notre imagination nous dise que oui parce que la volonté finalement même si l'imagination l'emporte la volonté enfin on peut pas non plus aller contre sa volonté quand il s'agit qu'on va pas y arriver donc il explique que la première chose qu'on doit se poser comme question face à une entreprise quelle qu'elle soit ça va être est ce que est ce que c'est possible voilà si c'est non ça va servir à rien en fait de de d'essayer parce qu'on va s'y puiser si par contre c'est oui c'est possible à ce moment là on va pouvoir imaginer qu'on y arrive donc vous voyez c'est c'est ça a l'air peut-être un peu compliqué dit comme ça mais c'est simple en vrai donc ici suggestion et auto suggestion donc il explique que l'auto suggestion finalement c'est ce qu'il ya de presque mieux plus facile parce que si nous soi même on est capable de faire de l'auto suggestion alors on a toutes les chances de son côté pour y arriver puisque c'est plus dur d'imposer à quelqu'un quelque chose que de se l'imposer à soi même quelque part enfin quand je dis imposer c'est s'imposer des pensées des pensées qui vont donc nous faire atteindre le but qu'on a envie d'atteindre alors l'emploi de l'auto suggestion on a donc des des comment dire des précisions ensuite manière de procéder pour apprendre au sujet à s'auto suggestionner donc c'est très simple le texte est court manière de procéder pour faire de la suggestion curative donc voilà avec à chaque fois des textes desquels on va pouvoir s'inspirer comment faut-il pratiquer l'auto suggestion consciente ensuite supériorité de la méthode donc il explique pourquoi sa méthode est finalement supérieure donc dans le sens plus intéressante que d'autres quoi on va dire donc voilà il finalement il défend en fait sa théorie sachant que comme je disais il a été beaucoup critiqué donc c'est normal aussi qu'il veuille finalement défendre voilà son son sa méthode c'est même pas sa théorie c'est sa méthode donc comment agit la suggestion emploi de la suggestion pour la guérison des affections morales et des tards originelles ou acquises donc là c'est pour les problèmes psychologiques en fait c'est ça les affections morales ou les tards originelles ou acquises ce sont les maladies voilà tout simplement alors ici on a des exemples donc des exemples voilà de personnes qui ont pu guérir grâce à sa méthode donc c'est plutôt sympa d'avoir ces exemples après on n'est pas obligé de tous les lire puisque voilà c'est pas c'est pas la méthode en elle-même ici ce sont des exemples et ensuite on a ici la conclusion et alors ça c'est très intéressant je trouve c'est l'éducation telle qu'elle devrait être donc ça c'est ça c'est intéressant tout simplement parce que c'est évident et en même temps aujourd'hui encore c'est pas forcément appliqué c'est même pas oui c'est pas appliqué par tous les parents donc comment dire sa façon de penser qu'elle va être qu'elle soit positive ou négative elle va surtout être induite par l'enfance c'est à dire que si on va pousser son enfant à être positif on va l'encourager à lui 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 apprendre à avoir confiance en lui il va du coup avoir beaucoup plus de facilité dans la vie à s'en sortir alors que si au contraire on va le rabaisser le maltraiter finalement parce que c'est une maltraitance voilà de lui dire qu'il n'y arrivera pas lui faire peur donc là on est en plein dedans en plus actuellement avec tout ce qui se passe dans l'actualité tout ce qu'on inflige aux enfants malheureusement et toute la culpabilité qu'on a qu'on inflige bon à tout le monde mais encore plus aux enfants voilà c'est triste mais c'est comme ça du coup ça va enfin je pense ça risque de provoquer des enfants apeurés des enfants qui voilà seront se sentiront coupables et qui auront toujours peur de l'autre je parle oui de la pandémie et de toutes les restrictions qu'on impose aux enfants et donc là c'est un petit peu ça dont il est question si jamais on va donc rabaisser ses enfants leur faire peur du coup ils vont avoir du mal après à reprendre confiance donc si vous voulez ça se joue des enfants voilà c'est logique et donc ici il explique très très clairement ensuite partie 2 ce que je dis alors c'est ici si vous voulez un autre ouvrage voilà le premier la première partie c'est la maîtrise de soi même ici c'est ce que je dis donc ici il va rentrer plus en détail avec encore plus d'arguments parce que justement il a eu des détracteurs comme je disais donc ça en fait si vous voulez c'était comme pour le magnétisme animal de mesmer donc on a on a mis un petit peu coé dans la même dans la même catégorie de personnes qui finalement disait n'importe quoi alors que voilà magnétisme animal on sait que c'est c'est aussi le précurseur de tout ce qui est magnétisme aujourd'hui voilà donc comme quoi ces personnes là ne se trompaient pas sauf qu'on n'était pas encore forcément capable de les écouter enfin certains étaient capables mais pas tout le monde et surtout il y avait une fermeture d'esprit comme aujourd'hui d'ailleurs il ya toujours une fermeture d'esprit sur certaines choses certaines personnes qui disent des choses et qui si ça se trouve dans 50 ou 100 ans ce sera adopté mais pour le moment vous savez comment ça 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 se passe c'est toujours difficile tout ce qui est avant garde tout ce qui est avant gardiste on a du mal à le à le faire accepter par par tout ce qui est plus traditionnel enfin les personnes qui sont plus dans la tradition donc là en fait il explique par un long texte d'une manière avec plein d'exemples plus clairement presque toute sa méthode voilà comment pratiquer l'auto suggestion consciente donc là il va nous expliquer de façon très simple voilà il faut se répéter des choses tous les jours quand on a mal quand on se sent mal toujours la même chose donc c'est expliqué dans le nord ce petit texte vous voyez le texte ici il est vraiment court donc c'est pour vous montrer à quel point c'est facile quelques réflexions sur l'inconscient donc ici on nous parle de l'inconscient qui était aussi une une un concept nouveau pour l'époque donc le conscient l'inconscient maintenant on est à l'aise avec tout ça mais à l'époque on l'était pas et pourtant voilà ce qu'il explique c'est très juste pensées préceptes et conseils des mille coups et donc ici on va avoir plein de petites citations des pensées elles sont séparées par des étoiles donc on va pouvoir en lire une de temps en temps si on le souhaite ou même plusieurs et méditer dessus si on veut ou alors juste réfléchir à comment ces petites citations enfin ces petites pensées vont quelque part faire écho avec notre vie avec notre chemin de vie alors la partie 3 ce que j'ai fait alors ici dans ce que j'ai fait on va avoir des textes qui comment dire des textes de personnes qui s'expriment sur 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 lui sur son oeuvre donc c'est un petit peu pour montrer que il n'y a pas que lui enfin c'est pas un fou qui va sortir de son chapeau n'importe quoi on a vraiment des personnes des personnes haut placées des docteurs des médecins en psychologie qui font finalement qui évoquent la méthode de coué et on a même des articles du new york times puisque oui il allait il était connu aux états unis donc si vous voulez oui il a vraiment il a vraiment oeuvré à partout dans le monde ou du moins sa méthode est connue partout donc là on a des textes également qui qui vont finalement asseoir sa sa maîtrise de sa technique et enfin ici donc c'est ce que je disais on a donc cette partie emile coué en amérique avec les fameux les fameux textes du new york times de boston chicago donc voilà il ya plein de il ya plein de dans cette partie on nous explique également son parcours aux états unis donc voilà c'est intéressant pour le coup et voilà donc voilà pour ce bouquin la méthode coué moi je la je conseille ce livre vraiment parce que pour le coup c'est un retour aux sources c'est intéressant et en plus tout le monde connaît cette méthode coué mais pas forcément on la connaît pas forcément réellement voilà on sait de quoi il s'agit mais on n'est pas forcément au courant de tout voilà de là et en plus dans ce livre on a l'ensemble de son oeuvre donc juste avec un bouquin on va pouvoir vraiment maîtriser le truc et puis surtout comprendre aussi pourquoi par la suite on a eu d'autres méthodes ce que je disais l'auto suggestions bon là c'est dont il est question mais la pensée positive l'hypnose l'auto hypnose et même la loi l'attraction c'est ce que je disais donc pour toutes les personnes qui qui sont intéressés par par ces nouvelles méthodes je pense que la méthode coué va également vous intéresser voilà donc c'est paru récemment aux éditions bussières je vais mettre d'ailleurs dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur comme ça si vous voulez vous procurer ce livre ce sera plus simple et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos